bonjour à tous c'est claire bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à un tag que nous avons créé avec nat de la chaîne angel tena et hugues de la chaîne syncyd je vous invite si vous avez une chaîne youtube et que vous avez envie de le faire à participer aussi à ce tag qui est un tag tout simple pas très engageant et du coup juste pour le juste pour le plaisir et pour la détente alors pour répondre à ces questions je vais pas mettre les jeux de la période que j'utilise qui sont des jeux sombres parce que j'ai déjà tourné une vidéo pour les montrer avec donc mes jeux d'halloween j'ai plutôt choisi les autres jeux avec lesquels je travaille qui sont plus un peu plus léger il y en a un autre par contre qui est sur mon hôtel avec lequel je travaille énormément alors donc le premier c'est le jeu coup de coeur et pour le jeu coup de coeur j'avais pas envie de en fait ce qui m'est venu c'est pas c'est pas un jeu récent c'est un jeu ancien un jeu qui s'appelle coeur de femme c'est un jeu de du souffle d'or qui répond à mon besoin de poésie à mon besoin de connexion avec le corps avec la terre donc c'est magie et rituel du féminin sacré c'est un jeu en français qui a été écrit en français et à chaque fois pour chaque carte on va avoir donc un poème voilà par exemple ici la femme sert un message tout simple des plantes des pierres et un rituel qui sont qui sont proposés qui sont des rituels un peu chamanique et voilà c'est un jeu que j'ai depuis un petit moment que j'ai moins utilisé au tout début je l'avais trouvé chouette et puis après je l'ai plus trop utilisé puis après je l'avais prêté à une amie du coup j'ai fait ce travail avec cette amie avec ce jeu là et en fait j'ai créé un lien très particulier avec ce jeu que j'aime énormément donc il ya des déesses il ya des choses écrites un peu on reconnaît en fait l'esprit français vous voyez là ma masculine le tambour la prêtresse c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup la grand mère les illustrations sont vraiment très belles voilà dans le dos je suis pas trop fan mais les c'est vraiment il ya vraiment un beau beau travail qui a été fait sur sur ce jeu là à la terre rouge donc c'est c'est vraiment un jeu pour pour les femmes en fait pour les personnes qui ont un corps de femmes et c'est un jeu qui m'apaise et en ce moment je voilà je vais je tire une carte et puis je vais lire ce qu'il ya sur la carte et c'est tout en fait je suis beaucoup dans le dans le lâcher prise alors pour vous montrer un peu à faire un petit exemple comme ça je fais un tirage juste un ce sera là la guidance féminine pour le jour où vous allez regarder cette vidéo à la grand-mère on dirait mère thérésa je la trouve magnifique on va regarder dans le livre qu'est ce qui est écrit sur la grand-mère 40 grand-mère je viens à toi moi fille de la terre à prendre ta sagesse grand-mère cailloux parle moi de la terre et montre moi la prière qui l'honore grand-mère arbre parle moi des arbres et chante leur mélopée grand-mère étoile indique moi le chemin jusqu'à elle pour guider mon coeur grand-mère soleil illumine chaque jour mes yeux de sincérité grand-mère ciel parle moi de vérité de sagesse grand-mère louve garde mon coeur précieux garde le feu de mon foyer garde moi près de toi grand-mère ma précieuse toi qui n'a plus peur invite moi à prier près de toi donc le message c'est la carte de la grand-mère et dans vos mains l'ancienne de ses cheveux blancs vient vous parler tout bas du temps et de la vie elle est là pour vous protéger comme un ange gardien elle veille sur vous prenez votre calepin et notez précieusement toutes ces paroles et puis donc après il y a des pierres des plantes et un rituel alors les plantes c'est l'angélique et le basilic en tisane pour sentir la présence de la quessabée donc il ya un lien avec le livre de clarissa pinkola estes donc moi je vais relire par exemple la quessabée il ya le quartz rose qui délivre la douceur comme une protection de votre coeur c'est vrai que c'est très lié aussi à la grand-mère le quartz rose et le rituel prenez la carte de la grand-mère et doucement posez là sur votre coeur écoutez tout bas ses paroles que vous dit elle elle chante ce chant profond de la terre à vous sa fille de sa lignée elle vient vous transmettre la connaissance la mémoire notre héritage de femmes et donc du coup c'est aussi après moi je vais je vais tendre juste comme ça parce que ça me vient je vais pas faire d'efforts je vais pas envie de le prendre comme un travail je vais voilà c'est une invitation aussi à comment c'est un rappel de la carte de du weaver's oracle avec lequel je travaille tout le temps je vous ai montré plein de fois qu'il ya un par contre un jeu qui est en anglais auto publié donc je vous la remonte cette carte donc voilà un petit coucou un petit message des grands-mères pour vous si vous êtes un homme c'est aussi un petit message des grands-mères qui est là qui est là pour vous celle ci elle est c'est une carte qui est universelle donc voilà c'est coeur de femme du souffle d'or donc c'est pas un jeu auto publié c'est un jeu mass market et et je l'aime beaucoup et plus je travaille avec plus je l'aime et pour moi c'est un jeu de de lâcher prise il ya quelque chose d'assez chamanique 1 dans ce dans ce jeu là aussi alors voilà le jeu que j'étudie alors c'est un jeu nouveau celui ci c'est le botanicole deck alors je l'étudie c'est à dire je je le découvre parce que je le connais pas bien et en plus il a beaucoup de cartes donc j'avais fait un kickstarter je l'ai reçu il ya je prends un mois peut-être un peu plus donc vous voyez il ya un gros un gros paquet de cartes il y en a une centaine je crois c'est alors il ya une base de tarot et il ya des choses supplémentaires dans le jeu ce sont que des cartes de plantes les suites ont été renommées alors attendez je vais prendre juste la moitié les suites ont été renommées donc je prends deux cartes une carte par jour ça dépend si je j'encadre mon tirage de tarot ou pas et je suis en train d'étudier le de le regarder je l'utilise vraiment enfin c'est pas du tout c'est un peu dur de de l'utiliser de façon intuitive et sans le guide donc voilà je vais je vais tirer une carte j'aime beaucoup le les représentations qui sont très simples je vais vous montrer le guide on m'a demandé à une review donc je la ferai donc c'est hyper simple on a le nom de la plante donc par exemple là le roi le roi de des fleurs que j'ai jamais tiré de cartes dans la série des fleurs donc j'ai le nom alors c'est en anglais mais par contre elle a mis le nom en latin donc ça c'est super pour nous parce que du coup souvent on retrouve la fleur il ya les mots clés en fait dans les mots clés je reconnais un peu les mots clés du tarot c'est pas ça que j'utilise du tout moi je vais utiliser la toute petite partie le tout petit toute petite partie oui qui parle de la plante et de ce qu'elle fait et de la particularité qui a fait qu'elle l'a mis à cet endroit là donc il ya des par exemple attendez j'ai plutôt vous montrer le fin parler de l'as de 2 de crocs donc c'est le citron il ya le potentiel l'opportunité l'investissement et donc après il ya le petit texte c'est quand la vie vous donne des citrons vous faites de la limonade donc avec son leur acidité forte les citrons sont bons pour nettoyer et pour lâcher tout ce qui est négatif et leur couleur brillante a fait que ce fruit là était le symbole de la joie et du potentiel donc moi je vais lire ça donc là c'est le citron on connaît un petit peu donc on peut travailler directement avec le citron sans forcément lire ce qui a été écrit dessus mais il y en a d'autres où on connaît pas trop notamment par exemple sur les cactus je connais pas très peu les cactus et du coup voilà je vais avoir cette image de citron et avec ce que fait le citron et du coup c'est très proche de la façon la face enfin de la façon que j'utilise pour travailler avec les esprits des plantes à travailler avec les faits des plantes notamment où je vais regarder en fait les messages de la nature je vous ai déjà expliqué mais quand je travaille avec l'esprit des animaux l'esprit des plantes des arbres pour moi c'est vraiment regarder ce qui se passe comment à quoi elle ressemble la plante comment est ce qu'elle vit qu'est ce qu'elle apporte traditionnellement qu'est ce qui a été associé à cette plante là et pourquoi et c'est comme ça que je travaille avec ce message cet esprit de plante au départ donc pour moi le fait qu'elle ait mis un tout petit texte qui explique à quoi ressemble la plante qu'est ce qui voilà on fait de la limonade le côté acide qui est bon pour le pour nettoyer le corps pour lâcher le négatif on s'en sert pas mal pour faire du du nettoyage notamment au printemps moi j'utilise l'huile essentielle de citron on l'utilise aussi en magie sur les sur les hôtels donc voilà donc je vais je vais faire ce travail là et je vais avoir ce message et après là sur mon hôtel c'est plus une invitation ou une information sur ce qui se passe pour moi ou des un supplément d'information par rapport au tirage c'est vrai que je fais assez peu de tirage seul avec ce jeu là et donc je suis en train de l'étudier je suis en train de regarder un peu toutes les toutes les plantes pas de façon frénétique je regarde tous les jours plutôt je regarde tous les jours en passant des heures et des heures je fais un tirage tous les jours et et je me plonge en fait dans cet esprit de plante et je trouve ça vraiment chouette donc c'est aussi un coup de coeur bien plus que ce que je pensais avoir c'est oui c'est un jeu que je qui me plaît beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais au départ j'ai d'autres jeux sur les sur les plantes il y en a un autre qui est sorti que j'ai en anglais c'est vrai que j'aurais bien aimé vous le présenter en français pour que je vois si l'éditeur veut me veut bien me l'envoyer c'est le l'oracle des simples parce que celui là du coup il est en français c'est plus simple pour les gens qui parlent pas bien anglais sachant que celui là bon il ya peu il ya peu de texte donc c'est plus facile à traduire donc voilà alors un jeu sombre même chose n'avait pas envie de vous montrer un jeu un jeu ancien j'avais envie de vous montrer un nom un jeu pardon nouveau j'avais envie de vous montrer un jeu ancien c'est l'angélarium il ya un nouveau bientôt qui va sortir qui va compléter celui là alors il est sur la base de la cabale donc on a et de l'arbre de vie de la cabale il est assez je trouve qu'il a quelque chose de sombre quelque chose de même d'effrayant mais je le trouve magnifique et on peut travailler en magie si on travaille sur les bases de la cabale avec ce jeu là mais voilà c'est pas c'est pas du tout un doudou d'ex c'est le contraire d'un doudou d'ex je trouve moi qui brasse et même par exemple celle ci c'est la carte donc on est sur sur les petites frettes donc c'est la carte liée au coeur et puis à l'ange gardien donc on la carte de la beauté aussi c'est le la sixième sphère mais vous voyez c'est pas voilà c'est pas du tout pour moi c'est pas un jeu qui va c'est un jeu vraiment axé magie et pas du tout accès même pour le développement personnel il est peut-être pas hyper adapté voilà il va pas ce pas un jeu qui guérit c'est un jeu qui brasse c'est un jeu assez froid aussi puisqu'on n'est plus sur l'émotionnel c'est pas un jeu qui va travailler sur l'émotionnel c'est un jeu qui travaille sur les les différents niveaux d'incarnation mais je le trouve je trouve magnifique mais je trouve hyper hyper sombre aussi qu'est ce qu'on a donc dans le il ya très peu de choses dans le dans le livre par contre il ya une partie en français mais c'est quand même assez voilà c'est assez léger je vous montrer et multilingue parce que c'est un jeu de l'oscar abéo voilà une petite note de l'auteur donc les émanations de l'arbre de vie alors au début là je crois présentation de l'arbre de vie pourquoi est ce qu'elle est mais je crois qu'elle est qu'en anglais voilà hop et puis vous voyez on regarde on voit donc après dix jambes c'est le c'est le pilier en fait qui est droit puis gauche avec le nom et puis un petit un petit texte il est sympa pour appréhender l'arbre de vie au niveau mystique un pas au niveau pas l'arbre de vie comme on peut le voir sur d'autres d'autres traditions qui est beaucoup plus simple ou l'arbre de vie qu'on a dans la tradition chrétienne avec l'arbre de de vie puis l'arbre de la connaissance là il y a vraiment quelque chose de assez structuré assez intellectuel mais donc du coup de froid et ensuite un jeu lumineux alors j'avais envie de vous montrer un jeu de marie chantal martineau au niveau des illustrations ça c'est un jeu que ma meilleure amie m'avait offert il ya un petit moment je l'avais prêté à une autre amie qui m'a d'ailleurs un petit peu abîmé mais parce que je je l'utilisais pas j'aime bien aussi prêter bien prêter mes jeux et en fait en fait il m'a manqué donc je l'ai je l'ai rappelé il est revenu et j'aime 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 cette douceur j'aime cette bonté j'aime cette bienveillance j'aime c'est oui cette extrême douceur de ce jeu là c'est donc c'est pareil c'est un jeu mass market c'est pas du tout un jeu Un jeu auto publié je crois qu'on doit le trouver encore il doit je pense pas qu'il soit épuisé et il a quelque chose de d'extrêmement doux c'est un jeu c'est un jeu ça c'est un doudou deck et c'est un c'est un jeu de de guérison c'est un jeu de quand on veut se faire du bien voilà elle en a fait un autre alors par exemple je vous en montre deux trois autres j'aime bien son trait il a il a un petit il a quelque chose d'assez ancien en fait c'est des illustrations assez ça fait un petit peu oui ancien traditionnel mais oui je trouve qu'ils touchent au niveau du coeur et donc elle en a fait un autre qui est l'oracle angélique je me demande s'il va pas ressortir chez très daniel celui là donc là avec des anges mais des anges pas des anges de la tradition juive donc on n'a pas les les anges de la cabale sont des anges plutôt avec une plutôt des anges chrétiens et donc à chaque fois par exemple on a l'ange du courage on a l'ange sans d'alfon voilà avec le chakra sacré L'ange de l'amour maternel et je le trouve super joli et je trouve que c'est un jeu qui fait du bien voilà c'est un jeu hyper lumineux elle a voilà elle a quelque chose de je trouve que dans sa façon de représenter il ya quelque chose qui fait du bien voilà donc celui là je l'aime beaucoup d'ailleurs c'est parce que j'ai beaucoup accroché sur celui là que l'autre a fini par me manquer sa douceur voilà sa générosité c'est une personne qui est toute douce aussi donc ça c'est l'oracle de l'âme intuitive alors ensuite le jeu dont zut qu'est-ce que c'est le jeu dont je ne me sers pas mais dont je ne veux pas me séparer alors alors c'est l'oracle des shapeshifters shapeshifters des que j'ai aussi en français l'oracle des métamorphes c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup utilisé et c'est un jeu que j'utilise plus c'est vrai que j'utilise plus les les jeux de de jasmine beckett hop pour l'instant tout cas mais même si je devais plus jamais l'utiliser je l'ai tellement je l'aime tellement c'est un des premiers jeux que j'ai acheté j'adore le dos c'est vraiment le jeu qui a fait du bien ma petite fille intérieure c'est le jeu des sur les animaux sur le fait de se transformer en animal donc j'ai je l'adore en fait et même si je me remettais à l'utiliser du coup je me disais je vais plutôt utiliser le français c'est plus facile celui-là j'ai j'ai tellement fait de choses avec et je l'aime tellement que que je m'en séparerai jamais voilà donc ça c'est la version anglaise il y en a deux en fait de version anglaise et j'avais choisi celle-là pour le dos avec les petites grenouilles volantes et voilà en français les cartes sont plus épaisses et elles ont une ils ont du doré le dos est super joli aussi voilà et il y a plusieurs cartes qui ne sont pas les mêmes donc voilà c'est pour ça aussi que je m'en séparerai jamais parce que bon déjà j'ai du mal à me séparer de mes jeux mais mais je sais pas je en fait ça me rassure d'avoir les jeux de jasmine beckett chez moi même le tarot son tarot j'utilise très très peu mais je sais pas ça me ça me fait du bien de les savoir chez moi et et puis un jour je pense que peut-être je les reprendrai ou voilà on verra je trouve que ce sont des jeux qui font du bien et qui qui vont qui parlent à ma petite fille ma petite fille intérieure voilà ah j'ai pas sorti le dernier le jeu dont je me sers souvent et dont je ne me séparerai jamais jamais je pense que il y a plusieurs jeux donc il y a le le tarot de le El Goliath tarot que j'aime beaucoup que Nat vous a déjà montré donc je vais pas vous le remontrer et puis aussi aussi le tarot des mondes oniriques alors oui c'est pas avec tous les jeux autopubliés que j'ai je reste avec celui-ci parce que je voulais déjà montré plein de fois donc je vous le remontre c'est vraiment la version du du rider que que je préfère parce que parce que bah c'est un monde c'est un monde qui me plaît j'ai beaucoup travaillé avec j'ai énormément tiré les cartes pour moi et pour les autres avec et je me sens je me sens bien avec ce tarot c'est il est magnifique c'est vrai que j'aimerais bien avoir des cartes un peu plus grandes oui c'est vrai d'ailleurs il y a une version avec des cartes plus grandes c'est la version tchèque mais bon comme je l'ai déjà je l'ai acheté en sous forme d'application je l'ai donc en anglais découpé en français donc je me suis dit que j'allais arrêter et puis j'ai des représentations de Stéphanie Puminello aussi chez moi j'ai des bouquins à elle donc mais voilà peut-être un jour si j'ai l'occasion je le prendrai pour l'instant voilà je me suis dit que fallait être raisonnable c'est un jeu qui c'est un jeu qui m'enchante voilà c'est c'est un jeu de tout en douceur c'est pas un jeu avec des je sais pas j'arrive bien à me projeter dedans il y a aussi pas mal d'animaux il y a beaucoup de poésie en fait c'est je crois que c'est la poésie du jeu qui me plaît beaucoup dans la version française franchement ils ont fait un beau boulot alors c'est vrai que des fois les les cartes vous voyez sont pas tout à fait centré mais bon tant pis et oui c'est vrai que c'est un peu petit mais on a un bouquin dans la version française avec avec la représentation des cartes donc si on veut voir les petits détails on va on a une des grandes représentations de cartes et ça c'est vraiment c'est vraiment très très chouette et puis c'est le livre est beau c'est pareil il ya une un petit texte un peu poétique dans à chaque fois sur sur les cartes et mais je l'aime vraiment beaucoup c'est voilà puis c'est le jeu avec lequel j'ai j'ai le plus travaillé après dans les jeux autopubliés il ya le numinous tarot que je vous montre souvent qui est un jeu qu'on appelle queer j'ai toujours peur de définir queer parce que c'est super vaste c'est difficile à exprimer et c'est pas parce que c'est un jeu queer qui me plaît c'est parce que il dégage des choses qui sont qui sont vraiment particulières je vais aller vous le chercher quand même pour vous montrer je reviens voilà donc le numinous tarot donc je disais c'est un jeu queer en fait c'est une communauté qui est liée à la définition du genre voilà on va dire ça donc du genre et de la sexualité donc c'est tout ce qui sort de je suis né avec un sexe de femme et je me définis par une femme et je suis hétérosexuel ou je suis né avec un corps d'hommes et je me définis comme un homme et je suis hétérosexuel donc c'est tout ce qui est pas ça voilà donc il y a la communauté LGBT etc donc on retrouve dans les représentations mais pour moi c'est un jeu c'est un jeu qui est plein de qui représente comment dire l'ouverture la tolérance l'amour la douceur la variété de couleurs il a une oui il a une douceur ce jeu moi je me sens bien je me sens bien en fait dans ce jeu là je me sens bien dans ces représentations en plus il y a les suites ont été renommées donc il y a la suite des cloches il y a la suite des tomes enfin des clochettes la suite des tomes donc des livres il y a quelque chose de je trouve qu'il a beaucoup de magie le jeune homme qu'il a dessiné aussi il est hyper touchant alors je dis jeune homme oui il est il a ce côté un peu universel mais avec énormément de douceur et bon ça c'est pas forcément très très doux mais et puis c'est un jeu quand même qui explore il y a aussi la différence à travers oui à travers des décors qui sont représentés différemment il y a énormément de choses et il est pas oui il est dans il y a de la je sais pas de la bonté je trouve moi je et puis je peux je peux facilement me projeter dans n'importe quelle carte voilà on a le handicap aussi et voilà il y en a deux cartes comme ça mais voilà il y a je sais pas il y a quelque chose je trouve d'hyper universel dans ce jeu là et il a essayé de de représenter tout plein de facettes des gens et du coup je trouve hyper bon voilà ça c'est lui j'adore il est trop mignon et il n'a pas fait quelque chose de justement il n'y a pas il y a des jeux de ce type là enfin qui se réclament queer mais où c'est plutôt gay ou plutôt lesbien ou plutôt très orienté sexe et en fait là non c'est voilà on est on est tous différents et on vit tous ensemble et on et puis il y a beaucoup d'énergie de guérison aussi dans ce jeu là voilà ça a été une surprise je savais pas que je pensais pas pouvoir autant il y a des cartes qui me plaisait pas trop au départ et en fait que j'aime beaucoup maintenant et si en plus au niveau artistique il y a des couleurs il y a des âges différents aussi ça aussi ça ça compte voilà pardon des voilà des religions aussi qui sont représentés des religions différentes c'est vraiment un moins un jeu sur la tolérance c'est un jeu qui fait du bien voilà en tout cas moi qui me fait beaucoup de beaucoup de bien sans que je puisse non plus tout vraiment expliquer pourquoi c'est aussi une histoire de feeling là je vous en montre plusieurs c'est vrai qu'on le voit moins ce jeu là donc je suis contente de vous le de vous le montrer voilà j'espère que ce petit tag vous aura plu donc n'hésitez pas à partager si vous avez à partager pardon oui à partager vous pouvez mais aussi à le faire si vous avez envie puis je vous invite à aller voir celui de nat de la chaîne angel tena et celui de hug de la chaîne s'incide je vous embrasse tous si vous avez fait ah oui si vous avez fait une vidéo aussi n'hésitez pas à mettre le lien de votre vidéo en commentaire sous la mienne voilà bye bye